Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Merci à vous pour toutes ces personnes qui ont œuvré pour nous poser des questions. Alors, la première question c'est, pouvez-vous faire de la médiumnité pour vous-même ? Alors, en ce qui me concerne, non, je ne peux pas. C'est-à-dire que je vais avoir peut-être certains ressentis, mais ce ne seront pas les ressentis que j'ai pour vous ou pour même mes amis. En tout cas, même avec les amis déjà c'est dur. Donc, non, pour moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas faire de la médiumnité pour moi. Ce qui est très juste, justement, parce que je me mets à votre place. Ça me permet de voir comment vous réagissez. Si demain, quand Henri passe des messages de mon père, par exemple, ça me met le cœur en joie quand j'ai un message. Donc, non, moi je ne peux pas. Moi c'est pareil. Je ne peux pas et puis je ne veux pas le faire non plus. C'est un bordel. Je pars du principe. Alors, c'est sûr que cette phrase, quand je la sors, ça ne fait pas toujours plaisir, mais je dirais que la mort, c'est pour maintenir un équilibre. Pardon ? Et donc, à quoi servirait la mort si au final, nous-mêmes, on pouvait contacter nos défunts, nos ancêtres ? Donc, c'est pour ça que tout en tout, quand j'ai besoin, je vais consulter, que ce soit Célie ou quelqu'un d'autre. Et puis, au moins, ça permet d'être objectif aussi sur les messages qu'on reçoit. Exactement. Le problème, quand c'est pour soi, on n'est jamais objectif et on évite certaines choses qui ne font pas plaisir et on retient ce qui nous convient alors que tout est important en fait. Exactement. Donc, la réponse, de manière générale, c'est non. De manière générale, c'est ça. Ensuite, deuxième question. Coucou, vous êtes-vous senti ascensionné, évolué dans votre médiumnité ces deux dernières années ? Et si oui, de quelle manière ? Des bisous à vous deux. Alors, déjà, gros bisous. Et alors, je n'aurais pas tendance à dire dans les deux dernières années, en fait, on évolue tout le temps, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que c'est une évolution de chaque moment qui passe. Et voilà, on apprend avec de l'autre côté, on apprend avec vous, on apprend avec nous-mêmes. Donc, ce n'est pas, pour moi, ces deux dernières années spécifiquement, même si les énergies ces deux dernières années, effectivement, bougent beaucoup. C'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est une évolution de chaque jour, en ce qui me concerne. Je n'aurais pas dit mieux. De toute façon, au niveau évolution, c'est tous les jours, quand on travaille, quand on fait des consultations, ou même quand on n'est pas en rendez-vous, de toute façon, on apprend tous les jours, quel que soit le métier, que ce soit spirituel ou financier, comme un carreleur ou un mécanicien. On en apprend tous les jours. Après, c'est vrai que ces deux dernières années, ça a été un peu plus compliqué, je dirais, sur le sens terrestre, parce que tout ce qui s'est passé. Mais je dirais que ça n'a pas changé grand-chose, mis à part que ça a ouvert peut-être plus de portes, je dirais. Tout à fait, exactement. On a ressenti certaines choses, donc après, ascensionner, non. Je ne vais pas dire que c'est une évolution, je dirais plutôt que c'est une adaptation, en fait. Exactement, exactement, tu as tout dit. Y a-t-il que les bonnes personnes qui vont dans notre monde, les personnes qui ont fait du mal toute leur vie, peuvent-elles aussi entrer en communication avec vous ? En général, oui. Alors, oui, parce que de toute façon, quand ils arrivent de l'autre côté, déjà, ils vont ressentir tout ce qu'ils ont fait subir. Ils vont se rendre compte, quand même, parce que du mal qu'ils ont pu faire. Il faut savoir que le seul jugement, et c'est le plus terrible, c'est vous-même qui allez vous le faire de l'autre côté. Pardon ? Et une fois qu'ils auront évolué, on pourra communiquer avec eux. Tout à fait. Après, c'est vrai que pour beaucoup, c'est compliqué de savoir que quelqu'un qui a fait du mal puisse aller de l'autre côté ou autre, mais peut-être qu'il s'était missionné pour faire ce mal, pour qu'on puisse évoluer. Alors, attention, je ne dis pas tout le mal non plus. Ça dépend en fonction d'eux, bien entendu. Puisqu'on dit souvent que notre âme a choisi la vie qu'on va mener. Donc, après, je ne dis pas que toutes les méchancetés sont justifiées non plus. Attention, je ne dis pas ça. Voilà, mais on peut communiquer avec eux. Alors, comme l'a dit Henri, c'est sûr que, par exemple, on ne va pas les communiquer avec Michel Fourniret demain. Ils ne vont pas lui donner une autorisation. Il y a mal et mal. Alors, les joies du direct. Oui, mais c'est pas grave. C'est bien le direct. Il n'y a pas à se faire. Du coup, je ne retrouve plus l'imprimé écran où il y a les questions. Mais c'est bien le direct. Le direct, c'est moi, je peux parler en attendant. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Bonjour, comment avez-vous découvert votre majorité ? Alors, ce qui me concerne, ce n'est même pas une découverte. C'est que je l'ai depuis que je suis petite. Donc, j'ai toujours vécu avec ça. Si demain, je n'avais plus ça, là, je découvrirais ce que c'est d'être sans. Par contre, là où ça s'est vraiment ouvert, c'est au décès de mon père à mes 19 ans. Moi, après, comment j'ai découvert ? Tout comme toi, de toute façon, c'était avec le recul, bien sûr. Parce que quand on a 4 ans, 5 ans, on n'a pas forcément cet instinct de se dire « je suis médium ». Bien sûr que non, mais avec le recul, ce n'est pas quelque chose qui m'a perturbé puisque ça faisait partie de moi et je suis parti du principe que c'était tout le monde qui voyait les défunts, qui parlaient ou qui ressentaient. Et ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre, c'est quand j'ai emménagé avec mes parents, étant petits, dans cette maison qui est dans un village du Sud-Ouest qui était hanté, ce n'est pas l'autre terme à dire. Et ma seule erreur, et ça montre bien que là, à ce moment-là, j'ai déjà choisi la lumière, parce que je leur ai dit « je suis là, je sais que vous êtes là, et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, venez me parler ». Sauf que ce n'étaient pas les bonnes personnes qui sont venues me parler, mais pas comme il faut en fait. Et quand on en est parti, j'ai laissé ça de côté pendant peut-être 2 ans, 3 ans, et puis après je suis revenu dessus parce que ça appelle de toute façon. Et c'est là que j'ai compris au moment où je donnais des messages, où je prédisais des choses, quand je faisais un ressenti sur quelqu'un et qu'on me dit « mais tu la connais cette personne alors qu'elle n'était pas là ». Et c'est là que j'ai compris que les gens ne disaient pas « oui » pour me faire plaisir, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc c'est, comme on dit, de façon un médium, pour évoluer et pour avancer doit souffrir. Et c'est dans la souffrance que l'on découvre nos capacités de toute façon. Exact, parce qu'on n'a pas toujours les épreuves les plus faciles. Il ne faut pas croire. C'est ça. C'est jamais... C'est qu'on est bon. On fait avec. Ça fait partie du pack. Hello, vous êtes en première ligne des attaques de jaloux. Comment vous protégez-vous ? Tiens, j'aime bien cette question. Alors, moi, je parle toujours pour moi, on y répondra après. Mais moi, ma protection, c'est l'amour, en fait. Tant que tout est fait dans l'amour, on ne peut nous atteindre. Alors, des fois, on nous attend, bien évidemment, parce que des fois, on a des coups de fatigue, parce que des fois, on n'est plus vulnérable. Mais voilà, moi, ma protection, c'est l'amour. Et comme vous savez, quand on est des personnages, parfois publics, on est encore plus jalousés, parce que les réseaux sociaux, etc. Déjà, vous, vous êtes pas mal jalousés, alors que vous ne faites rien, mes pauvres. Alors nous, on a tendance à manger. Mais voilà, en fait, on s'acclimate. On a l'habitude. C'est une habitude. Oui, tout à fait. Parce que, de toute façon, la jalousie, il n'y a pas besoin d'être médium pour le connaître. Comme tu dis, vous-même, vous avez ça. Quelle que soit votre origine, quel que soit votre statut, qu'il soit professionnel, financier, relationnel, familial, la jalousie, à un moment donné, vous l'avez, vous la subissez. C'est comme ça. Alors après, sans protéger, comment on fait ? C'est-à-dire que, c'est vrai, on ne porte pas forcément l'attention là-dessus, parce que ça leur appartient. Ce n'est pas à nous. Et puis, en plus, on en discute tout à l'heure, que rien que le mot jalousie, déjà, il est moche. Je suis désolé. Et ce n'est pas un sentiment qu'on a, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où tu es content de ce que tu as, que tu es fier de ce que tu possèdes, que ce soit financier, relationnel, peu importe, mais tu n'es pas envieux de ce que l'autre, il a. Au contraire, tu es content que l'autre personne en face, elle n'a ce qu'il faut. Donc, je n'ai qu'à pas vraiment de protection, si ce n'est d'ignorer, en fait. Voilà, d'ignorer et puis d'essayer de voir le positif, comme je dis toujours, on a de la jalousie, mais on est aussi de belles personnes et on essaye de prendre le plus beau. C'est ça. Et puis, comme on se dit, si on est jalousé, c'est qu'on travaille bien. Exact. Autant continuer. Exact. Comment votre entourage vit-il votre métier ? Vas-y, commence à répondre, parce que je réponds à tout. Je dirais, venant de mon entourage proche, donc mes parents et mes frères, très bien. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Exact. Alors, moi, pareil, pour mon entourage proche, bon, ben, moi, ils sont très... Ils sont très derrière moi, très importés. Alors, quand je dis ça, c'est ma mère, mon beau-père, mes enfants, mes amis proches. Bon, il y a certains nombres de ma famille qu'ils cautionnent. Ce n'est pas qu'ils ne cautionnent pas, mais bon, ils ne s'y intéressent pas. Et le fait de ne pas s'y intéresser ne me dérange absolument pas. Mais dans la famille entière, je n'ai aucun souci. Et comme dit Henri, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, et c'est vrai. Moi, j'ai une famille très restreinte, mais qui me soutient, et quelques amis qui me soutiennent énormément. Je n'ai pas de problème dans mon entourage. C'est une fois que le tri est fait, après, tout va bien. Et puis, je veux me rajouter quelque chose, que ce soit famille, amis, ou relations, ou connaissances, à partir du moment où une personne n'est pas heureuse, pour moi, de m'en avancer, j'estime que cette personne n'a rien à faire dans mon entourage. Donc, je coupe les ponts, quelle que soit la relation, et je continue mon chemin. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir de tout ça ? Peut-être. En fonction. Je travaille de mon côté. Si c'est moi qui avais tout à avoir, je travaille tranquillement. Et si ça ne m'appartient pas, pas de temps à perdre. Tout est dit. Existe-t-il une grande concurrence entre confrères et consœurs ? Merci. Alors, pour nous, non. La preuve, non. On est ensemble. Donc, on est un petit groupe à travailler. Vous savez, Henri, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est drôle, parce qu'on était dehors, tous les deux, et il me dit, le soleil brille pour tout le monde. Et j'ai trouvé cette image super jolie. Et c'est vrai que le soleil, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de tout le monde. Et c'est exactement pareil. Alors, nous, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est hélas, pas la mentalité de tous. Je dirais qu'il y a un problème d'ego. Donc, oui, il y a une concurrence, mais pas chez nous. Parce que, on se le disait, elle a son taf, j'ai le mien, on s'entend très bien. Quand on se voit, on ne parle pas de voyance ou de rendez-vous, parce qu'on travaille avec vous du 1er janvier au 31 décembre. Donc, quand on se voit, c'est pour parler de plein de choses, mais pas du travail. Parce que ça, c'est... Voilà. En plus, on n'a même pas l'inspiré, ça se fait tout seul. Tout à fait. Parce que, quand on se retrouve, on est amis, donc c'est pour pas le travail. Tout comme vous. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui travaille en caisse chez Leclerc, il faut plusieurs caisses pour pas qu'il y ait la queue. C'est exactement pareil chez nous. Et puis, c'est pour ça que j'ai la concurrence, elle appartient à ceux qui la ressentent et qui en font preuve et qui se sentent en concurrence. Complètement. Moi, je ne suis pas en concurrence à qui que ce soit. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que vous soyez avec un vrai professionnel. Alors, je parle dans tous les domaines, pas que le domaine médiumnité, bien sûr, du moment que vous tombez sur quelqu'un de très bien, ça me convient que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Là, c'est vrai. Après, certains sont faits pour durer parce qu'ils font ça avec le cœur et d'autres, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas le moment ou peut-être que ces personnes ne sont pas faites pour ça aussi. Mais ça, après, c'est en fonction de chacun. Tout à fait. Une rencontre défunts qui vous a particulièrement marquée ? En 20 ans, je dirais qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Après, il y a des défunts avec qui on s'attache, avec qui... C'est vrai. Il y en a qui aiment bien jouer de la musique. Je suis en rie. En cordéon. Après, oui. Alors, moi, j'ai des rencontres. Alors, je n'en ai pas qu'une. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce serait mentir. mais j'ai une accroche quand même avec certains jeunes que j'ai eus qui sont restés, qui interviennent dans tous les lives, dans toutes les conférences. Mais répondre... Après, alors, on a des histoires qui nous marquent. Évidemment, quand on a quelqu'un qui s'est fait assassiner ou qui est parti dans des circonstances tragiques, là, ça peut nous marquer. Mais après, le défunt en lui-même... Voilà. Non, je ne pourrais pas répondre à cette question. Et toi ? Je n'ai pas de contact en particulier puisque tous les contacts défunts, pour moi, me touchent. Parce que même si le défunt... Parce que ça, c'est une chose que je pense que je vais être d'accord avec moi. Même si le défunt, il vient pour vous transmettre des messages ou autre, entre deux lignes, c'est comme s'il m'envoyait des images de qui il était, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait. Et c'est comme un pêle-mêle, en fait. Ça défile. Et ce qui fait que j'ai l'impression de connaître cette personne comme si elle était encore là, en fait. Donc, je dirais que déjà, c'est juste magnifique qu'il vienne. C'est quelque chose de beau. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut respecter quand un défunt vient transmettre un message. C'est honorable. Je sais que moi, ils m'ont tous particulièrement touché. Surtout quand... Surtout quand il joue de l'accordéon. Oui, c'est clair. Pendant plusieurs jours. Ça a été une anecdote super. Parce que... Quand j'ai fait live avec toi... Oui, il y avait eu un live et il avait eu le défunt qui avait joué de l'accordéon des jours et des jours. Et on avait ri. Et on avait ri. Donc maintenant, quand il entend parler d'accordéon, il a des boutons. Ah ouais, je dis non, non, surtout pas. Une personne qui choisit l'euthanasie se sachant condamnée est-elle considérée là-haut comme une personne qui se suicide ? Va-t-elle devoir, malgré tout, revivre lors d'une prochaine vie une expérience similaire pour ne pas écourter prématurément sa fin de vie ? Merci beaucoup, je vous embrasse. Alors, si moi je peux répondre à cette question, je vous dirais que l'euthanasie n'est pas considérée véritablement comme un suicide. Sauf, et là c'est un peu le cas qui va se poser parce qu'on en entend parler un petit peu là de l'euthanasie dans des pays tels que la Belgique, etc. Où des gens sains, de corps et d'esprit, parfois, peuvent finir leur vie parce qu'ils sont dépressifs, etc. Alors là, je vous arrête tout de suite. L'euthanasie, il faut que ce soit utilisé à bon escient, dans le sens où effectivement, on est gravement malade, on a une maladie de charcot, on a un cancer, on a une fin de vie. L'euthanasie de l'autre côté, arriver à ce stade-là, je parle, ne va pas être considéré comme un suicide. Une libération. Une libération. Sinon, vos animaux que vous euthanasiez, ils revivraient tous toujours ça. En revanche, si demain, vous vous dites je vais en Belgique, j'en ai marre de vivre, j'ai pas le moral, et pouf. Là, par contre, ça marche pas comme ça. Donc, il faut bien faire cette différence. Je ne sais pas ce que t'en penses. J'en pense que comme toi. J'ai rien à rajouter. Parce que, en fait, quelqu'un qui se suicide, en général, à part s'il se suicide parce qu'il a un cancer, et que, attention, on est censé quand même aller jusqu'au bout de notre vie parce qu'on nous donne, mais de l'autre côté, il y a quand même des petites exceptions. Il ne faut pas croire qu'ils sont fermés à tout. Ah oui, non. De toute façon, je pars du principe que quand c'est pas leur, c'est pas leur. Il y a certaines personnes, je vais rentrer un peu plus dans les détails, des personnes qui ont pris un revolver, qui se sont tirées dans la tête, c'est vrai, et qui sont défigurées et qui sont toujours là en plus. Exact. Donc, c'est pour ça, quand c'est pas leur, c'est pas leur. Voilà. Après, il y a aussi le pour et le contre. J'ai parfois des signes. Comment savoir de qui ça vient ? C'est un peu compliqué de savoir qui ça vient. Moi, je dirais, c'est pas vraiment de savoir qui ça vient, c'est ce qu'on ressent. Si tu vois quelque chose, une plume et que tu penses à ta grand-mère, peu importe, c'est cette personne, cherche pas. Il a répondu. En fait, c'est la personne à laquelle vous allez vraiment penser et vous savez, votre grand-mère peut vous lancer des plumes, votre grand-père peut vous éteindre la télé et puis demain, ça peut être l'inverse. Le principal, c'est que vous ayez des signes et que vous savez que ça vient à quelqu'un qui vous aimez tout simplement. Alors, bien entendu, si vous promenez en forêt et qu'il y a une plume, je veux bien, s'il y a un tas de plumes, c'est pas une réunion de tu pervers à la tôtage. On se le dise, c'est un oiseau qui s'est fait bouffer. Ouais. Il y a de fortes chances. Il faut vraiment que tu sois dans un endroit insolite. Voilà. Tu vois, aligné, dans le béri. J'étais dans le bureau, toutes les fenêtres étaient fermées et t'as un tout petit uvé qui m'est tombé comme ça. Voilà, c'est incroyable. C'était en plein hiver. Donc, croyez-moi, en hiver, on n'ouvre pas les fenêtres. Non, mais il y a des trucs incroyables. Elle m'a atteint dans la voiture. Je pars et puis je trouvais une plume qui fait un tourbillon dans la bagnole. Tout était fermé et je n'ai pas compris d'où elle est venue. C'est incroyable. Moi, dans ma voiture, sur le siège arrière, une grosse plume. Alors, pas de mon perroquet. Vraiment, très faim quand ils ont besoin de faire un message ou de faire un signe. Ça peut être par la télé, ça peut être le parfum, ça peut être aussi des panneaux publicitaires, ça peut être une odeur, un parfum. Tu vois, quand j'ai appris ma séparation, par exemple, je suis parti faire un tour. D'accord ? Je me suis garé à côté d'un champ et je parlais avec ma mère au téléphone pour expliquer que c'était la rupture et que j'allais bientôt redescendre. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête à droite et au moment où je tourne la tête, il y a une plume noire qui tombe. Donc, moi, en plus, les plumes, je n'en reçois pas souvent. Donc, du coup, je me suis sorti de la voiture, j'étais la chercher, j'ai regardé la signification et la plume noire, c'était l'accompagnement des guides, des anges sur le trajet qu'il y avait à faire sur la route. Donc, j'ai compris que ne t'inquiète pas, on est là. Je l'ai pris comme ça. Exact. Et la plume, je l'ai gardée. Coucou, je vous love. Arrivez-vous à faire de la voyance pour vous-même ou vos proches ? Bisous, Céline. Alors, déjà, gros bisous, love, love aussi et la voyance, pour moi, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que c'est drôle parce que je vais être très objective avec vous mais alors pas du tout sur moi. Et toi, t'en penses pas ? C'est ça. De toute façon, à mes débuts, je faisais des questions pour moi. Le problème, c'est que les cartes me répondaient toujours oui d'un côté et non de l'autre. Et puis, c'est un peu comme faire le contact des femmes pour soi-même. On ne peut pas parce qu'en fin de compte, on va être objectif sur ce qui nous arrangent ou ce qui est positif, ça, on le prend. Bien sûr. Mais ce qui est négatif, on ne va pas vouloir le regarder parce que M. Égo, là, ce qui fait que quand j'ai besoin, je fais comme vous. Je vais consulter. Comme ça, je prends le bon comme le mauvais parce que l'un ne va pas s'en mot. De toute façon, c'est comme ça. C'est un équilibre. Et puis, ça permet de ne pas être surpris en fonction mais d'être équilibré sur la réception des messages ou de l'avenir qu'on doit avoir complètement. 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 C'est possible de se le faire mais on ne sera pas objectif. Voilà. C'est ça. Alors, quel était votre métier de base avant de vouloir suivre le chemin de la médiumnité ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai terminé mes études, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études de préparatrice en pharmacie et puis, après, j'ai commencé à faire les cartes tout en étant préparatrice en pharmacie, à faire les cartes, à faire de la médiumnité et puis, ça a pris tellement d'ampleur que j'ai tout abandonné pour en partir. Donc, à la base, je suis préparatrice en pharmacie. Tu veux des cachetons ? Ça va aller. Alors, moi, après, les métiers, le problème, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Chaque fois que j'ai amené mon CV dans les entreprises, on me disait « Oula, vous avez un parcours atypique » parce que je suis passé par tous les corps de métier. Donc, à la base, moi, j'ai un CAP carrossier peintre et déparateur et le souci, je ne sais pas si ça te le faisait, toi, mais moi, chaque fois que j'arrivais dans une société, je savais que j'allais rester deux mois, six mois ou que je ne savais pas le faire. Avec qui j'allais m'entendre, pas m'entendre. Et c'était même, des fois, embêtant, pénible parce qu'il n'y avait pas cet effet de surprise, en fait. après, oui, le côté carte, je l'ai toujours fait aussi à côté, mais vous savez comment ça se passe dans le début pour les copains, les copines, la famille, les gens proches, quoi. Et puis, jusqu'au jour où j'ai reçu cette dame qui m'a demandé comment je prenais, je lui ai dit vous donnez ce que vous voulez, puis elle m'a demandé si j'étais déclarée, je lui ai dit ben non, c'est mes débuts, elle me dit je ne vous paye pas parce que vous n'êtes pas déclarée, vous n'avez pas le droit. Donc, en suivant, je me suis renseigné, effectivement, j'ai dit bon, heureusement, c'est mes débuts, donc je me suis déclarée, c'était le 1er janvier 2013, donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Ah là là, tu lis, 10 ans déjà. Donc, voilà, moi j'étais carrossier, toi préparatrice. Et ben voilà, ça va bien ensemble. Tout à fait. Ah 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 ah. Sous-titrage ST' 501